Salut à tous c'est JM, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo qui à mon avis va vous plaire puisqu'on va rester un petit peu dans le thème iOS 7, dans le sujet iOS 7 je veux dire, mais ça n'empêche que ça va être un petit peu thémique cette vidéo, vous savez que je vous ai déjà fait une vidéo avec un thème iOS 7 qui est quand même plus ou moins complet mais il y a quelques trucs qu'il y a moyen encore d'améliorer et on va voir ça dans plusieurs vidéos. Alors dans celle-ci ce que je vous propose en fait c'est d'installer une sorte de lock screen iOS 7 pour votre Mac, j'avais déjà fait une vidéo pour avoir un lock screen pour son Mac mais c'était avec un design iOS 6, d'ailleurs il suffit de cliquer sur la petite miniature pour aller télécharger ce, pour aller voir cette vidéo pardon, et pour aller télécharger alors le screen, enfin voilà quoi, ça part en couille ! Et donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est de faire un lock screen iOS 7 pour votre Mac, alors première chose ça va pas vraiment être un lock screen même si c'en est un, on va voir ça directement, en fait c'est ce qu'on appelle un screen saver, donc c'est un économiseur d'écran en français, donc c'est le genre de truc qui s'affiche en fait quand votre ordinateur arrive en veille, vous pouvez choisir le temps qu'il faut, par exemple moi je décide dans 5 minutes mon ordinateur arrive en veille, 5 minutes sans que je le touche, et ben il y a ce truc là qui va s'afficher. Alors comment est-ce qu'on fait pour installer ça ? Première chose vous allez télécharger le fichier zip de la description de la vidéo, et dedans vous allez trouver un petit lien avec une icône comme ça qui s'appellera, il aura le même nom que ce truc là, mais quand vous double cliquez dessus, en fait ça va vous ouvrir une page internet qui vous permet de télécharger cet économiseur d'écran. Alors pourquoi je fais ça, et pourquoi je ne vous mets pas directement le fichier dedans ? Premièrement par sympathie avec le développeur avec qui j'ai fait connaissance, plus ou moins vaguement connaissance, qui s'appelle Body Soul Spirit, et qui est français d'ailleurs, big up au français, je ne suis pas français je le sais, mais voilà, quand même big up à vous, et vu qu'il a fait ce travail etc, et qu'il essaye un petit peu de se faire connaître, enfin c'est son petit bébé quoi, c'est lui qui l'a développé et tout, donc c'est quand même pas respect pour lui, je mets le lien vers son site pour aller télécharger le truc, et aussi pour vous ça peut être intéressant, puisque en fait, son truc là il est sorti il n'y a pas si si longtemps, d'ailleurs vous en avez peut-être entendu parler sur différents sites d'actualité, et vu que c'est assez récent, il le met beaucoup à jour, donc si je vous mettais une seule version, à mon avis d'ici une semaine elle n'est plus à jour, donc allez directement le télécharger sur son site. Alors, en fait il faut savoir que ce gars s'est inspiré d'un concept IOSet de Andrew Ambrosino, je ne sais pas dire si c'est en anglais ou en italien, Andrew Ambrosino, le mec, je suis citoyen du monde. Bref, donc ce mec là, c'est pas le développeur, mais c'est un designer qui avait fait un concept qui est plutôt pas mal, je vous mettrai un lien dans la description pour aller voir ça plus en détail, et le mec s'est inspiré de ça et a fait ceci. Donc en fait, quand vous cliquerez sur le lien dans le fichier zip, vous allez tomber sur cette page, avec ce beau petit bouton download et vous cliquez là-dessus. Comme vous pouvez le voir, version 2.5, il y a bien moyen que quand vous alliez voir il y aura la version 2.6. Regardons, version 2.4 c'était le 16 janvier, et 2.5 c'était le 16 janvier aussi. Donc je vous dis, c'est vraiment le mec qui fait update sur update. Donc voilà, vous allez télécharger ça, et ça va vous donner ceci, on double-clic pour l'ouvrir, et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, ça nous donne ceci, avec un truc .ktz, drop here, uninstall, installation, instruction. Malheureusement, le gars est français, mais il fait tout en anglais. Ce n'est pas nécessairement un point négatif, parce que ce n'est pas super compliqué à comprendre, mais bon voilà. Alors, comment ça fonctionne ? C'est super simple. On va prendre ça et on glisse là-dedans, et on fait ouvrir. Quand il va vous demander si vous voulez l'ouvrir, hop, et normalement ça se fait. Alors, je ne comprends pas trop comment il a fait son truc, parce que j'avais testé les autres versions, les versions plus anciennes, et c'était super simple à faire. Et là, bon voilà, je trouve ça un petit peu moins bien, perso, mais bon voilà. Ensuite, on va dans les préférences système, et on va dans bureau et économiseur d'écran. Et là, on va tout en bas, et vous allez voir spéciale dédicace à Jem. C'est un super bon pote, franchement, bon pote IRL. Donc voilà, il ne regardera sûrement pas cette vidéo, je pense, mais spéciale dédicace à ce mec-là. Et vous voyez ici qu'on a un... Attendez, je devrais penser à faire ça plus souvent. On a ici un nouveau truc, iOS 8 lock screen chose. Alors, à quoi ça ressemble ? Eh bien, ça ressemble à ça. Alors franchement, ça donne plutôt pas mal. Alors, je vais vous montrer après ce qu'il y a moyen de faire avec. Alors, je vous ai mis aussi comme fond d'écran, enfin j'ai mis comme fond d'écran, ce truc-là tout simplement parce que c'est le même fond d'écran. Et du coup, ça rend plutôt bien quoi. Si ça passe en mode veille, c'est le même fond d'écran. Alors, on a ici un petit truc option de l'économiseur d'écran et on va voir tout ce qu'il y a. Alors, en fait, vous pouvez choisir le fond d'écran qui va s'afficher. Donc, si vous avez un autre fond d'écran, admettons par exemple le fond d'écran par défaut de MeurX, donc la vague de surf là, eh bien, il vous suffit de glisser l'image ici. Et ça va vous utiliser ce fond d'écran-là plutôt que celui-ci. Aussi simple que ça. Donc, vous avez plusieurs réglages ici pour afficher l'affichage du fond d'écran. Si vous voulez des animations, oui ou non. Si vous voulez afficher la menu barre, puisqu'on va voir qu'ici, on a un 100. Forcément, si je bouge en haut de l'écran, vous voyez la pomme à gauche et le JM Santolin à droite. Donc, c'est ce qu'il appelle la menu barre. Bon, perso, voilà. Là, vous pouvez changer la taille, etc. La couleur du texte, l'affichage de l'heure, l'affichage de la date, etc. Ici, vous pouvez afficher aussi un texte. Alors, par défaut, c'était Press Key to Unlock. Je l'ai mis en français. Presse une touche pour déverrouiller. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. On peut mettre par exemple, Wesh ma gueule ! Point d'exclamation. Ça, c'est la classe. Franchement, c'est la classe. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en place ? C'est une petite astuce à savoir. En fait, son truc est encore assez bugué. Donc, il faut écrire votre truc et puis faire Enter. Et il ne faut pas cliquer sur Terminer. Parce que si vous cliquez sur Terminer, ça ne marche pas. Et donc, on clique sur Enter. Et là, Wesh ma gueule ! Donc, si je mettais simplement Terminer. Si je mets ça par exemple, je clique sur Terminer. Et on voit que ça n'a pas marché. Donc, il faut vraiment faire Enter. Et donc, voilà. Vous avez plusieurs options. Alors, petite info pour le développeur. J'imagine qu'il va regarder cette vidéo puisque je lui enverrai le lien. Il me l'a demandé. Mais j'ai mis wall animation no. Et ça m'anime quand même. Donc ça, il faudrait voir peut-être. En fait, wall animation, qu'est-ce qu'il sait quand il fait aperçu ? Regardez sur les bords de l'image. Vous voyez qu'en fait, l'image, ça zoome très légèrement. Si on regarde sur les bords, on voit les étoiles qui disparaissent petit à petit. J'imagine que c'est ça qu'il appelle wall animation. Parce que je ne vois pas trop ce qu'il y a d'autre. Peut-être que c'est ça. Non. Donc voilà. Ça, il faudrait fixer. Mais bon. Pour l'instant, c'est un très très bon truc. Je vous le conseille parce que ça donne vraiment très très bien. Et bon, voilà. Il n'y a pas un screensaver qui est particulièrement dingue dans ceux qui sont proposés par défaut. Donc moi, j'aime beaucoup. Très très bon travail. Et donc, voilà. Mais ce n'est pas tout. Parce que je voulais vous montrer encore 2-3 petites choses. Pour désinstaller le truc, franchement, je n'ai rien compris. Je vais être sincère avec vous, je n'ai rien compris. Donc il y a un install ici. Il a fait un petit Apple Script qui ne fonctionne pas chez moi pour les nouvelles versions. Donc là, à partir de version 2.3 seulement. Je suis en 2.5 si je ne me trompe pas. Donc c'est avant et pourtant ce truc-là ne fonctionne pas. Et alors, on peut désinstaller manuellement. Mais ça voudrait dire qu'il y a un truc ici. Et en fait, chez moi, il n'y a rien. Donc je ne sais pas trop trop comment il a fait son compte. Mais voilà. De toute façon, allez voir les updates. Comme je vous ai dit, les updates, ça va être fixé. Tout ça, c'est des petits bugs, c'est normal. Quand on lance une application, elle ne fonctionne jamais directement parfaitement. Deuxième chose, quand vous voudrez débrancher le disque dur. En gros, débrancher le disque, enfin c'est un disque virtuel. Donc si vous voulez, vous allez voir que normalement, impossible d'éjecter le disque car il est utilisé par le Finder. Vous pourrez faire ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Donc quelle est l'astuce pour pallier à ce défaut pour le moment ? Il suffit de faire, moi je vais vous montrer à l'écran parce que c'est mieux. Forcer à quitter ici. Donc Money Pump forcer à quitter, vous arrivez là-dessus. Et vous faites simplement, vous choisissez le Finder et vous faites relancer. Alors quand il y aura de nouveau une petite lumière ici, ça veut dire que ça sera relancé. Et cette fois, on peut quitter sans problème. Donc voilà, c'est tout pour cette petite astuce. Et en même temps, petite présentation de travail d'un développeur qui a plutôt bien fait ça. N'hésitez pas donc à aller voir dans le fichier zip de la description. Je vous aurai mis pas mal de trucs. Dont le lien pour aller télécharger ça. Dont le lien pour aller voir son site. Dont le lien pour aller voir le concept ici. Enfin, différents trucs. Donc allez voir ça. Je vous mettrai aussi ce fond d'écran-ci. Puisque bon, il est facile à trouver sur Google. Mais c'est quand même plus simple de l'avoir directement dans le fichier. Moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Ou un pouce bleu. Ça change tout le temps de couleur. C'est assez énervant. Et puis voilà, moi je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !